Nous sommes chez vous pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Ce jeudi 21 juillet 2022, le finaliste des Humanités a clôturé la session de quatre jours de l'examen d'État édition 2021-2022. Au Congo central, ces finalistes des Humanités ont été interdits de toutes sortes de réjouissances au terme des examens. La ministre provinciale de l'Éducation, Kieta Zabou, qui a supervisé cette session, s'est dit satisfait du déroulement. Coup de force de phare d'essai en Itourie sur l'axe commanda Mombasa dans la province de l'Itourie. Après des opérations militaires contre les terroristes ADEF, la population reprend les activités sur cette route, ses environs. Confirmation du vice-gouverneur de l'Itourie qui a fait les déplacements sur les lieux. Voilà les sommaires de ces 19h qui sont essentiellement constitués de l'actu en province. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Merci d'être avec nous sur la RTMC. Les chefs du gouvernement et en Tanzanie, où ils représentent les chefs de l'État au 22e sommet ordinaire de chef d'État de l'EAC. À la tête d'une forte délégation à ses assises, Jean-Michel Samaloukonde participe à ces sommets qui tablent sur la paix en République démocratique du Congo. Reportage, patiton d'en vous bienvenue, Loussala. C'est pour représenter le chef de l'État filé son 20h de Tchilombo au 22e sommet ordinaire de Communauté de l'Afrique de l'Est que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde King a fait les déplacements pour Arusha en Tanzanie. C'est jeudi 21 juillet 2022, jour d'ouverture de ces assises, qui vont aborder entre autres la question de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde King a atterré à Arusha aux alentours des 12h, heure locale, au pied de l'avion, M. Nappé, ministre de l'Information Tanzanien pour l'accueil et les officiels congolais. C'est le 11 juillet 2022 que la République démocratique du Congo a adhéré à la EAC qui a comme vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région et qui prônent sur le plan économique une zone de libre-échange. C'est le 22e sommet qui ferme ses portes le vendredi 22 juillet 2022 va également aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de cette communauté des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Et le ministre du Tourisme était avec le ministre de Média autour de ce briefing que vous suivez régulièrement sur la RRTNC. Les aires protégées en danger, c'était la matière au centre de cette discussion avec la presse nationale. Reportage Bobo Samba. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Nous étions ici lundi. Je vous avais dit que nous aurions aujourd'hui une autre séance de briefing dans le cadre de cet exercice de redévabilité. La dernière fois, nous avions fait une plongée sur des questions économiques, spécifiquement sur la mesure des suppressions et des réductions des taxes qui a été expliquées par mon collègue du commerce extérieur. Et nous avons eu l'occasion de parler de pourquoi de notre adhésion à des communautés régionales. Ce soir, nous revenons toujours dans les cadres de cet exercice de redévabilité pour faire une plongée sur les conséquences de l'agression randaise en cours sous couvert du M23 sur les aires protégées. Beaucoup ne les savent peut-être pas, mais l'essentiel de tout ce que nous vivons à l'est de la République démocratique du Congo, de dramatique, se déroule dans une zone protégée, classée patrimoine mondial de l'humanité qui s'appelle Virunga. Vous savez que c'est dans cette zone qui est un massif régional parce qu'il va jusqu'au Rwanda. Nous avons des gorilles, d'autres espèces, mais nous avons aussi des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui privées de liberté, de mouvement, avec tout ce que cela comporte comme perte parce que le tourisme en paye aussi le prix fort. C'est dans ces cadres que nous avons voulu associer à cet exercice mon collègue du tourisme mondéron Tzimba Matondo, qui aura l'occasion de nous brosser un peu les tableaux de toutes les pertes que nous occasionnons, y compris que nous connaissons, y compris en vie humaine. Depuis le début de cette aventure, 13 hogs-cogardes ont perdu la vie, mais toutes ces choses ne devraient jamais rester et ne seront pas du tout impunies. Comme vous le savez, les aires protégées du Congo sont gérées par trois ministères. Les aspects de la faune et de la flore sont gérés par le ministère de l'Environnement. Les aspects touristiques et toute activité humaine dans les parcs sont gérés par le ministère du Tourisme et les aspects sécuritaires, ce qui concerne les corps de protection des aires protégées, les corps PEPEN, sont gérés par le ministère de la Défense. Nous parlons de la guerre par procuration qui nous est imposée par nos voisins à travers les groupes M23, mais la zone de guerre se trouve en plein parc de Virunga. Pour une prise en charge dans le programme du budget de l'État 2023, deux actions à la base, il s'est ouvert à Kinshasa un atelier de la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Deux explications avec Rikin Zuziloya et Apon Zuzi. Il faut impérativement passer désormais à la budgétisation de certaines actions, bien identifiées au niveau des entités territoriales décentralisées et permettre aux citoyens de participer à la gouvernance sécuritaire. Cette pertinente question est au centre des échanges entre les acteurs étatiques et non étatiques à l'initiative du réseau Gouvernance économique et démocratie Régède appuyé par Vergen, un consortium néerlandais. Le représentant du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, son directeur des cabinets, prend cette réflexion comme une traduction claire d'un des principes importants de la réforme du secteur de sécurité en RDC. Le moyen où il en faut, d'où l'interpellation des députés, ici représentés par les deux présidents des commissions Défense et Sécurité du Parlement sur le crédit alloué à la gouvernance sécuritaire. Ça va nous permettre bien évidemment de tenir compte des inputs qui viennent des territoires. Ça pourra aussi nous permettre d'être suffisamment outillés pour considérer d'abord les besoins qui viennent de la base. Bichop Abraham Djambasamba, directeur exécutif du Régède, Alloué, les efforts du ministère de l'Intérieur a disposé déjà d'un plan opérationnel national sur la sécurité au niveau local. Cette organisation, c'est pour démarrer un plaidoyer pour la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire. Les territoires des trois provinces, Itoury, Nord-Kivu et Sud-Kivu, seront prioritaires. Les phares d'essai continuent à remporter sur le rébelle terroriste ADEF, preuve de sa victoire sur la RN4 axe Commanda Mambasa. La population regagne ses habitations dans les villages riverains et même les activités commerciales champêtres. Le vice-gouverneur de l'Itoury est allé sur place pour s'enquérir de la réalité. Images et commentaires de nos reporters de la RTNC Itoury. La circulation est redevenue fluide si l'accès routier Commanda Mambasa de la RN4, ceci grâce aux opérations menées par les voyants éléments de FRDC pour mettre hors d'état de nuire. Le terroriste ADEF sur cette route d'intérêt économique pour les provinces de l'Itoury, la Tchopou et le Nord-Kivu, témoins de l'événement. Le vice-gouverneur qui a parcouru cet accès routier, occasion pour le commissaire divisionnaire, à Longaboni Benjamin, de sensibiliser la population de l'Oloa à laquelle tire de la paix. Nous devons focaliser notre regard vers la même direction et nous concentrer sur ce qui va nous unir que de nous distraire par ce qui nous sépare. Le jeune de l'Oloa encourage l'administration militaire sur la houlette du lieutenant général, le boyancachement d'Jouni. Nous ne voulons pas la guerre dans les groupements Bayako. Nous voulons la paix pour que tout le monde fasse son travail comme d'habitude. Nous supplions les gouverneurs Ils nous donnent les véhicules pour transporter les déplacés qui sont en basse à des rentrées à l'Oloa. Dans la même veine, la vie reprend progressivement son cours normal dans les villages longeant l'accès routier. Commandant Mambassa de la RN4, les activités commerciales et champêtres sont à nouveau exercées par les habitants qui réganent déjà l'air milieux sous la haute protection de forces armées. Vous le savez, les finalistes des humanités sur l'ensemble du territoire national ont débuté les examens d'Etat le 18 juillet dernier. Clôturé aujourd'hui, la ministre provinciale du Congo central, Ketaza Bouitamba, a déclaré un pari gagné dans l'organisation. Dans cette province, les finalistes n'ont pas eu droit à des réjouissances après examen. Serge Mata pour le reportage. À Angers déjà acquis sans tout dans les territoires de Madimba, certains élèves candidats à ces épreuves ont commencé à quitter les centres d'examens. Tout comme à l'ouverture, la ministre provinciale du Congo central, chargée de l'éducation, Carole Ketaza Bouitambou, a au nom du gouverneur du Congo central, fait la ronde de quelques centres de passation, situés chacun dans la province éducationnelle du Congo central 3. Carole Ketaza Bouitambou s'est personnellement rendue à l'EP1, Kandou, Saint-Louis, au collège Koubama, ainsi que au lycée Notre-Dame. À l'issue de sa tournée de supervision active, elle s'est dite très satisfaite du bon déroulement de ses épreuves nationales dans ses coins du pays. Il a remercé les uns les autres pour avoir contribué à la réussite de l'organisation matérielle de cette session. Je suis sortie du Congo central 1 parce que le Congo central 3 était pour moi un choix que je ne pouvais pas redouter. Mes impressions sont très bonnes, donc c'est impératif que je sois toujours partie pour venir constater ce qui se passe sur place. Est-ce que tous les éléments sont au point ? Est-ce que tout répond comme il doit se répondre ? Ministre de terrain, Carole Ketaza Bouitambou a ensuite repris son bâton de pèlerins pour aller à la rencontre des responsables de la province éducationnelle du Congo central 2. Les échanges ont tourné autour de respect des instructions et directives à suivre dans le but de soutenir la gratuité de l'enseignement des bases telles qu'elles prônées par les chefs de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo. Face à l'agression terroriste dans la partie est du pays, l'or est à la mobilisation de jeunes pour l'enrôlement dans l'armée afin de défendre la mère patrie. Félix Bossekota a sensibilisé les jeunes de la Chouapa quant à ce, après avoir financé entièrement la réhabilitation de la route principale de Boende, tronçon comprise entre Bonputou et Boende. Les jeunes de la province de la Chouapa se donnent au quotidien coréen pour développer leur province. Ce dynamisme est un atout majeur pour servir les pays sous les drapeaux en cette période de la campagne de recrutement au Fardessé. C'est ce souci qui a animé Félix Bossekota, le président de la fondation qui porte son nom, est natif de Boende à sensibiliser les jeunes à s'enrôler dans l'armée et aussi à soutenir les FRDC et toute initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi-Tulombo, de consolider la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Pour faciliter les transactions commerciales et la circulation de la population de Boende et de leurs biens, il a financé à hauteur de 14 000 dollars la réhabilitation de la principale route de dessert agricole de Boende, tronçon Boende-Bonputou, dans le groupement des tombes en colé. La réhabilitation de cette route, construite à l'époque coloniale et le pont Selphie, est une aubaine pour la population de cette contrée. Le chef coutumier et des groupements des tombes en colé ont exprimé leur gratitude au nom de la population de Boende et de ses environs. C'est le tronçon qui nourrit les autochtones par des poissons, des animaux, des chikwangs et presque tous les aliments. La raison pour laquelle la présence d'un de Boende au nom de Félix Bossekota qui est venu voir le tronçon Boende-Bonputou parce qu'il a le souci. Ses frères, ses amis, ses sœurs-mamas tant qu'aux papas, ils ne pouvaient pas souffrir. Wali-Khalé dans la province du Nord qui vous sera bientôt revêtue de sa nouvelle robe. La voirie urbaine connaît en ce moment une cure des jouvences pour moderniser cette ville. Reportage. Wali-Khalé, c'est le plus vaste territoire de la province du Nord-Kivu, malheureusement le plus enclavé. L'impraticabilité des routes est la préoccupation majeure qui tient au cœur l'autorité locale. C'est dans ce cadre que l'administrateur du territoire en état de siège a procédé au lancement des travaux de l'axe Wali-Khalé-Centre-Itébéro, un tronçon long de 36 km au nord de ce territoire. Travaux exécutés par la société Wali-Training en collaboration avec la société Sakima dans le cadre du développement des entités riveraines, des sites d'exploitation minières. L'ingénieur qui fait le suivi du travail n'a pas manqué à rassurer la qualité du travail de réhabilitation. De cette route en terre battue, l'apport de la population locale est attendu. Nous avons été invités par vos autorités de Sakima et de Wali-Thoring pour la réhabilitation de la route de l'aïkhalé-Centre-Itébéro, pour la première enchaîche. Nous demandons vos conseils et le travail sera bien fait. Marchons ensemble, il n'y aura pas de problème. Sans l'accompagnement de la population, nous ne le réussirons pas. Signalons que cette route d'intérêt local permettra d'évacuer les produits agricoles et autres vers le centre de consommation, comme le chef-lieu de ce territoire, Bukavu, Goma et Kisangani. Restons toujours dans ce chapitre des infrastructures. Un nouveau bac va bientôt flotter sur la rivière Louloua dans le Kassaï central pour faciliter le déplacement et mettre fin à ces cycles répétitifs de naufrage. Cet engin vient répondre à un besoin des habitants de Kananga et de Kazumba. Les travaux de son installation ont été lancés par le gouverneur de province, Kabea Shikai. Sylvain Kabea nous fait le point. Un bac motorisé sera jeté sur la rivière Louloua, sur la traversée de Sananyemboe, afin de faciliter la circulation entre la ville de Kananga et le territoire de Kazumba via Mikalaï. Il s'agit d'une réponse rapide, réservée aux injonctions précises données par John Kabea Shikai, gouverneur de province du Kassa central, qui tient à éviter à ses administrés des difficultés observées sur ces lieux alors qu'il tente de traverser à bord des pirogues de fortune, dont la plupart prennent de l'eau avant même d'avoir atteint l'autre rive. Acheminé sur place en pièces détachées, ces bacs motorisés, un don du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomboe, sera installé en d'ayant sept jours, selon les affirmations techniques du directeur provincial Ad Interim de l'Office de route. Le gouverneur de province, John Kabea Shikai, de son côté, a demandé au chef coutumier et à la population des Sananyemboe qui avait accouru à bien conserver cet ouvrage qu'il compte inaugurer dans un bref délai. Rappelons que c'est depuis 1992 que le bac mécanique qui assurait la traversée de la Louloua en Sananyemboe était tombé en panne, laissant la population de cette contrée abandonnée au risque de traversée, souvent dangereuse, qui est fatale. Et pour valoriser et consommer la production locale, le gouverneur du Sankourou, Gilles Lodi Emengo, a donné le goût de travaux de réhabilitation de routes des deserts agricoles des territoires des Loubefou, Lusambo et Loupemba. Images et commentaires. Dès sa prise de fonction à la tête de la province du Sankourou, le gouverneur Gilles Lodi Emengo est déterminé à soutenir la vision du chef de l'État qui prône le développement des entités territoriales et les infrastructures routières, qui restent l'un des moyens efficaces pour promouvoir le développement. Le numéro un du Sankourou a lancé officiellement le travail de réhabilitation des routes de Loubefou et Loupemba, longtemps délabré. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence des comités provinciaux de sécurité, le maire de Lusambo, de Loumumba-ville et toute la notabilité accompagnée des membres du gouvernement provincial, Gilles Lodi, a donné le goût de ses travaux avec une bêche à la main. L'exécution de ses travaux sont rendues possibles grâce au financement propre de la province avec pour objectif de désenclaver Sankourou. Et c'est là, sous les encouragements et les applaudissements de la population. Des nouvelles infrastructures construites dans les cadres de la modernisation de la province, plutôt de la commune rurale de Paï Conguila, dans le territoire de Massimanimba, nous sommes dans la province du Puy-Loup. Le gouverneur Willy Itchundala a procédé à l'inauguration, allais-je dire, de ce bâtiment. Il a dit, il a fait et reste le bâtissaire de la province du Puy-Loup. Lui, c'est le gouverneur Willy Itchundala-Hassan qui valablement fait respecter les idéaux du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, surtout dans le domaine des infrastructures. Nous sommes à la commune rurale de Paï Conguila, dans le territoire de Massimanimba. Ici, le premier citoyen du Puy-Loup, Willy Itchundala-Hassan, a présidé une double cérémonie inaugurale. En premier lieu, c'est le bâtiment appartenant à la city Lousasi qui a été inauguré par le gouverneur de province, des bâtiments de trois salles de classe chacun et des latrines modernes. Et en second lieu, le gouverneur Willy Itchundala a inauguré un local secondaire et dans la maison commune de Paï Conguila, question de favoriser un bon travail administratif. Bien avant cela, le patron du Puy-Loup a communié avec ses administrés en langue locale pour une concertisation citoyenne, surtout à l'honneur du président de la République. Dans ce dire, le gouverneur Itchundala reconnaît qu'il est consensé l'envoyé du président Félix et reste un habile ouvrier au service de la nation. Notez par ailleurs que le gouverneur Itchundala reste le bâtisseur du Puy-Loup suite à ses diverses actions à impact visibles au bénéfice de la population respectant les valeurs du vignes. Le bâtisseur Gui-Loup a prépare à la messe, à la paroisse catholique Bassan Toubonso, question de remettre entre le maître éternel le pouvoir des fachibétans. En dehors de grands travaux de réhabilitation des infrastructures routières dans la province des Lits, plutôt de l'Oualaba, le gouverneur Fifi Masuka a également possédé au lancement de travaux de réhabilitation de routes de desserte agricole de sa province. Cette descente du 2G Fabien Mouton de la SNCC, souhaitée nationale des chemins de fer du Congo, a permis de s'enquerrer de l'évolution des travaux du renouvellement de la voie ferrée lancée depuis le 6 juillet 2022 dans la province du L'Oualaba. Ces renouvellements vont permettre une bonne circulation et éviter certains cas d'accident dus au déraillement dans la province du L'Oualaba. Pour le numéro 1 de la SNCC Fabien Mouton, cette matérialisation et les fruits ainsi que l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tséguet-Chilemo, qui tient au redressement de cette entreprise, au développement du pays, par les infrastructures et au ravitaillement des produits commerciaux dans certains coins du pays. En cas de travail, nous voulons réhabiliter l'axe, quand Zézé ne faut pas, et si nous terminons, quand Zézé ne faut pas, nous allons travailler sur 19 kilomètres. Cette grande priorité a été annoncée par son excellence en tant que Lix-Chisekédi. Le président de la République, c'est lui qui a donné le temps. Par ailleurs, le DG Fabien Mouton a instruit à ses services d'éveiller à une bonne exécution de ses travaux, qui va, tant soit peu, soulager la population congolaise. Vous avez corrigé avec moi qu'il s'agissait de la réhabilitation de rails, en fait, de voies ferrées dans la province de Lualabar. Continuons avec l'actualité. La ville de Kengé a un nouveau corbillard, le tout premier d'ailleurs, dans de la dynamique qui est en Asbel. Par là, les morts ne seront plus transportés sur les motos. Estras Congo et Merlin Tubeja nous en parlent. Cette structure qui oeuvre pour l'encadrement et la promotion de la jeunesse des personnes vivant avec handicap, des vulnérables et autres, a remis lors d'une cérémonie officielle à la mairie de Kengé un corbillard pour le transport des cadavres. Pour Zephiren Bangala, coordonnateur de cette association, Kengé est une ville et on ne peut plus transporter des corps sur les motos. Il note que la remise de cet engin entre dans les cadres d'appu au développement de cette province. C'est une espèce de dénominie pour l'encadrement et la promotion de la jeunesse. Ici, nous avons pensé à mettre à disposition de la population de la ville de Kengé incombiale parce que c'est depuis beaucoup de temps que nos corps ou nos morts sont transportés sur les motos. Une fois que j'étais avec des amis qui sont venus de quelque part, nous avons vu un cadavre transporté sur la moto. Ça nous a indignés parce qu'on était vraiment interpellés par ces amis-là. C'est pourquoi nous avons songé à mettre un corbillard à disposition et ne pour plus faire la ville de Kengé. Par ailleurs, le maire de la ville de Kengé, Augustin Fouzi, Thouavidico, a remercié Asbel pour les gestes combien louables. Notons que ce corbillard est le tout premier mis en marche dans la ville de Kengé. Pour la construction d'un laboratoire moderne de certification de minéraux, un protocole d'accord est signé entre le gouvernement provincial de la province du Lualaba et le comité de gestion de CESC. Ce laboratoire sera au centre des négoces des Moussampo. De 12 mois, on suffit au gouvernement provincial et le centre d'expertise d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CESC pour parvenir à un accord sur le projet d'implantation d'un laboratoire CESC au centre de négoces Moussampo dans la province du Lualaba pour la certification des minéraux avant leur exportation. Dans une cérémonie présidée par la première citoyenne du Lualaba dans la salle de conseil du gouvernement en présent de quelques membres du gouvernement provincial de la délégation CESC avec en tête son directeur général d'un représentant du Sénat et de l'inspection générale des finances. Le texte a été adopté avec succès par les parties prénantes moyennant quelques amendements soulevés par l'autorité provinciale après la lecture à l'intention de tous. La partie CESC s'est engagée à respecter les exigences du gouvernement provincial en construisant, autre le laboratoire, les infrastructures dignes de cette structure en province tout en saluant l'aboutissement heureux de ce long processus. Satisfaite de ce gigantesque projet, Marie-Thérèse Massou Kassaini a rendu hommage au premier citoyen de la République démocratique du Congo, Félix Tisekedi Chilombo, pour avoir rendu possible l'aboutissement de ce processus. Puis est venu le moment tant attendu, à savoir la signature du protocole d'accord par le gouvernement provincial et le directeur général du CESC, le ministre provincieux des mines et de finances. Tout a fini par l'échange des signataires entre la gouverneure intérimaire et le directeur général CESC, Frédie Mouambakani. La cérémonie a été immortalisée par une photo de famille autour de la gouverneure intérimaire à l'entrée principale de l'hôtel du gouvernement provincial. Vers la relance de la filière cacao, île de palme et riz, un atelier de revalorisation s'est tenu à Inongo dans la province du Maïndombé. Les agriculteurs de ce coin faisaient partie prénante pour une synergie des échanges commerciaux. Le Maïndombé, une province à vocation agricole et forestière, a plus que besoin de la conjonction des efforts de toutes les forces vives. Les premiers leviers pour booster les développements seraient les filières existantes, d'où cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile agricole et de la cohésion sociale des agriculteurs des filières cacao, huile de palme et riz dans le Maïndombé et la Tchopo, initié par Trias à Inongo, chef-lieu de province, en présence du gouverneur intérimaire, Wilin Tseliki. Ces filières, une fois organisées, pourront permettre à la province de Maïndombé de créer des débouchés en s'appuyant sur la province de la Tchopo. « Après son élection et son investiture, le nouveau gouverneur du Bazouélé, Jean-Robert Ntazza Bonpiti, a été avec le service de la police de sa province. C'était au cours de la cérémonie solennelle de prise d'armes. Retour en image avec nos confrères de la RTNT C'était à la place du cinquantenaire, à Bouta-Chefle de la province du Bazouélé, que le troisième gouverneur élu de la dite province a été présenté officiellement devant les officiers et sous-officiers de la police nationale congolaise et des forces armées de la République démocratique du Congo. Cérémonie présidée par le commissaire principal provincial de la PNC Bazouélé, le colonel Maurice Kanyamkengé. Avant de lui remettre l'étendard, qui est le symbole du pouvoir, il a instruit aux éléments de la police nationale congolaise et les fardessiers d'obéir à l'autorité provinciale. Vous lui obéirez à tout ce qui vous commandera pour l'intérêt suprême des services et de la nation congolaise. Prenant la parole, les gouvernants de la province du Bazouélé, messieurs Jean-Robert Zanzabobiti, remercient vivement le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké-Tilombo, pour la confiance placée à sa modeste personne, son souci et sa détermination de voir les Bazouélé reprendre sa place sur le plan de la Constitution, surtout du grenier agricole de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Le meilleur joueur africain de football sera emprimé par la CAF Award du Maroc au cours d'une soirée des galas qui sera retransmise en direct sur nos antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Raison de notre, de ce décalement du journal qui va passer, la grande édition passera à 22h avec Anita Rouamba. Bonne suite de programme sur la RTNT.